bonjour à tous bienvenue sur la sky télévision j'espère que vous allez bien on est parti pour le 18e épisode d'overwatch sur la sky télévision donc on va analyser aujourd'hui un nouveau suspect j'ai lancé la preuve en téléchargement dès qu'elle va être téléchargée donc on va partir pour l'analyse du comportement d'un suspect peut-être encore une fois sur de ce deux comme comme 90% facile des overwatch mais encore une fois c'est la map la plus jouée c'est la map où il ya le plus de tricher donc forcément c'est la map où on interviendra pardon le plus souvent dans cette série j'espère qu'on va avoir à faire une bonne analyse n'hésitez pas donc à lâcher un pouce bleu pour soutenir la vidéo et la série si ça vous plaît si vous voulez que je continue n'hésitez pas non plus à affirmer ou confirmer donc à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que j'ai pas vu si vous êtes d'accord avec mon jugement ou pas d'accord avec mon jugement on est parti donc pour l'examination de la preuve elle est téléchargée on va voir donc ouais à me dire en commentaire si par exemple vous êtes d'accord avec ce que je dis si vous n'êtes pas d'accord pour que je m'améliore fur et à mesure je m'améliore j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux enfin je m'aperçois de plein de choses et ça c'est grâce à vos retours donc c'est vraiment super je suis très content l'évolution de la chaîne grâce à vous tous c'est super et donc on est parti pour ce 18e épisode dans quelques instants sur quelle carte on va être et bien mirage on va analyser un suspect sur mirage le suspect étant 2 4 il ya un 4 pour les terroristes il est terroriste donc pour moi rien d'anormal très joli wand eagle complètement plausible rien d'extraordinaire jusqu'à présent qu'on m'a dit que les suspects une fois qu'ils sont report ça part genre sur les deux premières une ok très bien là y'a rien d'anormal non plus il n'a pas forcément l'information sur leur position ok très bien il peut se douter que le dernier quelque part sur le bon site b puisqu'il a la bombe si joue intelligemment il patiente l'arrivée de son coéquipier si je joue un petit peu greedy il y va tout seul l'impression qu'il va patienter l'arrivée de son coéquipier donc il va jouer intelligemment il reste 56 secondes pour la fin du round ici il a aucune information sur la position du ct on n'a vraiment aucune info il est apparu rien d'anormal compte tenu du fait que son coéquipier avait fait le tour il a pris il a pris quatre kills sur ce round il a fait un bon petit round on va voir on va voir avec la suite la plage c'est pas trop mal elle peut lui sauver la vie si ça décale au bon moment pour moi il joue bien après la regarder quand même c'était bizarre là il a regardé deux ennemis et travers les murs ok ça peut être un petit une petite aide à la visée je sais pas ce que vous en pensez je ne peux pas mettre retour c'est très dommage que je suis pas mettre retour puisque là il a quand même regardé vraiment le gars dans le connecteur et après directement le gars dans la charte si la voyez il visait l'autre en dessous et en fait après il s'est raté je sais pas là c'était quand même bizarre c'était quand même étrange n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je vais accélérer un petit peu le début du round pas trop non plus point trop non faux point trop non faux donc là il est avec son sniper il décale intelligemment au niveau la jungle bien c'était maintenant du coup on a l'info sur sa position on sait vraiment qu'il est là je pense que ses coéquipiers vont réussir à l'avoir non il a fait un doublé ok il a été tué à la grenade il a été tué à la grenade il couvre bien le haut de l'escalier il est assez safe bien joué à kiwi qui vient de réussir à éliminer hop ok il l'a juste touché belle grenade il s'est fait tuer belle grenade quand même beau qu'il a la grenade il s'est fait tuer donc on est en 5 3 3 5 2 round de retard le suspect est en 8 6 j'ai eu l'impression que sur un round il avait une petite aide à la visée après est-ce que c'était une impression ou pas ça peut être aussi un petit peu de chance là j'ai eu et tac voilà et son coéquipier devant c'est pas logique d'attendre comme ça quand t'attends coéquipier devant après bon ok très joli du coup j'ai l'impression qu'il a quand même mis un petit truc on va voir si la suite va confirmer mes propos ou pas je sais pas ce que vous en pensez n'hésitez pas à me dire regardez ok 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 le pro-shot est possible je peux le tenter bel hache il s'en va du coup il est le dernier avec la bombe il a l'info qu'ils sont sur le bombe site A je pense qu'il va tenter de faire le tour je vais monter un petit peu le son du jeu j'ai l'impression qu'il m'entend pas trop il est mort ah non il a failli se sortir ouf très joli headshot très très joli headshot ils ont donc l'info maintenant que c'est sur B le coéquipier est déjà sur le bombe site il l'a bien flash oh il s'est pris un magnifique one legal je sais pas je sais pas le suspect est pas non plus enfin il me semble légit sur pas mal de rounds sur pas mal de choses il y a juste un petit moment où j'ai paniqué là il s'arrête mais bon ça veut rien dire c'est vrai qu'il y a beaucoup de suspects quand même qu'on voit à chaque fois s'arrêter est-ce qu'il règle un petit peu son truc il y a trois rounds de retard est-ce qu'il paniquerait pas est-ce qu'il allait serait pas au moment où il se dit attendez trois rounds de retard est-ce qu'il faudrait qu'on active ou pas ok smoke flash il est blanc du coup le CT en face joli petite flash belle grenade joli petit kill free ok il envoie une belle grenade ça affaiblit à peine deux points de vie sur le CT très joli kill free à plus à pompe un petit peu trop de pre-shot à mon goût un petit peu trop bien joué bien joué non non en même temps non je ne sais pas je ne sais que penser ça veut dire fait des petits faux pas après il a aucune raison de regarder à gauche regarde moi excellent je sais pas trop que penser le dernier CT est vraiment si tu spawn donc pas évident il va pouvoir aller le chercher le round est gagné donc 4 4 4-6 on va juste accélérer voilà parfait excellent donc on passe sur le round il décide d'aller au niveau du mid ok on l'a vu on l'a vu il est en bas il s'en va joli tir pas de panique à bord joli tir mais c'est complètement réalisable sachant qu'il avait vraiment l'info belle smoke il décide de traverser la smoke carrément donc le CT a l'info lui aussi on a l'impression qu'il a l'info sinon il attendrait pas comme ça et là bam voilà c'est un peu trop grossier si tu pushes tu pushes quoi mince laver le grenade voilà encore un kill à la grenade je ne sais que penser je ne sais que penser il a peut-être une petite aide à la vision peut-être pas dans le doute encore une fois on pourra pas se permettre de le condamner je le condamnerai que si j'ai la certitude à mon point de vue sur cette analyse qu'il a vraiment une aide à la vision mais en tout cas s'il l'a il la cache très très bien et il joue pas trop mal donc ce serait dommage qu'il triche puisqu'il a pas forcément la nécessité de tricher il a de bons moves voilà la grenade est immonde là il blesse il laisse pas ses coéquipiers il se blesse juste lui même d'accord à peine ok 5v4 sans supériorité numérique le bombe site B est pris donc le rune va être très très compliqué là pour les CT 5v4 pardon la smoke est pas mauvaise au niveau de la window euh bonne petite flash également joli petit kill de pris sur kiwi il a l'info il est juste en train de marcher à côté très joli petit reflex et très joli dernier kill de pris euh non non il peut avoir fait un bon petit rune là encore une fois c'est compliqué de se dire qu'on a affaire à un tricheur 6 partout 16 7 c'est sûr il fait une très bonne partie j'ai j'ai un doute on manque d'informations on manque d'informations encore sur ces analyses d'overwatch c'est dommage ce serait bien d'avoir euh au moins les rangs les rangs affichés et euh et voilà ok bien joué la grenade inutile puisqu'il y avait pas de CT s'il avait eu l'info je vois pas pourquoi il l'aurait lancé si ce n'est pour fake là il court sur le bombe site B il va aider ses coéquipiers ok sage décision il y en a un sur le site ok il envoie pas trop mal ses grenades il envoie pas trop mal ses grenades donc là que va-t-il faire ? 1v2 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 compliqué on a quand même l'impression qu'il sait on a quand même l'impression qu'il sait parce que là il peut pas savoir si ça arrive du short ou si ça arrive des appartements vous voyez qu'il regarde pas du tout appartement allez tac voilà il regarde ce mur alors qu'il aurait très bien pu bouger le CT mais non pour moi son comportement il joue bien certes il joue bien on a l'impression qu'il a quand même regardez là il va décalé mais il sait que c'est pas là ok il aurait pu ah non je sais pas quoi penser mais là regardez c'est bizarre il sait qu'il est là il sait qu'il est là non ? pas possible de faire ça jamais je ferais ça en jeu jamais regardez 11 secondes donc là il va devoir se dépêcher soit il se dépêche soit il perd le rune ok il s'est fait avoir ouais pour moi le verdict doit être rendu sur ce rune c'est compliqué j'aurais bien aimé en voir plus c'est dommage de ne pas en voir plus pour moi on a quelqu'un qui a quand même une information en plus que ses adversaires je pense qu'il a une petite aide à la visée pas à la visée pardon à la vision pas d'aide à la visée une aide à la vision pas d'autre aide et donc pas de mauvais comportement puisque maintenant on m'a dit que quand un joueur trichait fallait pas mettre mauvais comportement c'était juste qu'il avait un mauvais comportement avec ses coéquipiers ou voilà mais c'était déjà pris comme un mauvais comportement le fait qu'il est née à la vision j'espère ne pas me tromper sur cet overwatch c'est compliqué honnêtement c'est compliqué j'aimerais bien revoir deux trois passages il y a juste deux trois passages qui me font dire que qu'il est pas clean ce joueur j'espère que votre avis rejoindra le mien et que cet overwatch vous aura plu donc je vais soumettre le verdict comme ça je vous souhaite une bonne continuation n'hésitez pas encore une fois pour soutenir la série à mettre un pouce à me donner également vos retours vos analyses et vos critiques en commentaire pour me dire si j'ai bien fait ou pas sur cet épisode et bonne continuation à tous à très bientôt sur la sky télévision ciao à tous merci